Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine, notre petit rendez-vous du dimanche matin à 11h, qu'on passe en diffusion première, donc si vous voulez venir discuter dans le chat, n'hésitez pas, je suis là, on peut discuter, mais on ne sait pas si ça va durer cette histoire, on va voir, on va en parler dans cette vidéo. Donc au programme, comme d'habitude, pas mal de news, il y a eu pas mal de news cette semaine, avec une flopée de conférences qui sont tombées, on se serait cru à l'autre roi, avec ensuite le programme de la semaine, sur lequel justement j'ai des petites choses à vous dire, et à la fin, la petite FAQ, vous en avez pris l'habitude. Donc au niveau des news, on a eu un event Dragon Quest, qui a annoncé le Dragon Quest 12, et oui déjà, ainsi que le remake de Dragon Quest 2, en HD 2D, façon Octopass Traveler, donc ça a l'air très très joli, et il paraît que c'est un des meilleurs Dragon Quest, donc c'est à surveiller de très 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 près. C'est vrai que le graphisme Octopass Traveler, c'est plutôt sympa, pour des vieux RPG, je pense que ça peut valoir le coup. Il y a eu une nouvelle démo de l'Unreal Engine 5, qui est vraiment très très impressionnante, apparemment, les gens peuvent déjà commencer à utiliser ce moteur graphique en version bêta. Donc voilà, les beaux jeux vont commencer à tomber. On a des nouveautés sur le Eagles Box Game, With Gold, vous savez, si vous avez l'abonnement Gold, vous avez quelques jeux gratuits au mois de juin. Donc vous avez The King's Bird, un jeu de plateforme. On a le RPG Shadows Awakening. On a deux jeux de combat également, Neo Geo Battle Coliseum et Injustice, les dieux sont parmi nous. Ensuite, au niveau du PS Plus du mois de juin, on est encore gâtés. On a Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, qui est un nouveau Virtua Fighter qui sort début juin, et qui est Day One, donc pour les possesseurs de PlayStation 4. On a déjà également Star Wars Quadrant, qui sort, voilà, déjà, sur le PS Plus. Je trouve que c'est hyper tôt, quoi, pour les possesseurs de PS4 et de casque VR, évidemment. Moi, j'ai très envie de me le tester en VR. Mais je me demande si je suis quasi sûr que je l'ai acheté, en plus, si je n'ai pas eu le temps de le tester. On a également Opération Tango, qui sera uniquement, par contre, sur PlayStation 5. Et là aussi, c'est une Day One, c'est-à-dire que le jeu sort là, et on l'a tout de suite sur le PS Plus. Donc, on sent que ça essaye de concurrencer un petit peu, quand même, le Game Pass. Ça lance des jeux Day One directement sur le PS Plus. Ce n'est pas des trucs auxquels on nous a habitués avant. Il y a eu également une conférence Pokémon. Donc, ils ont confirmé que Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante, Donc, ce sont des remakes de la GN4, arriveront sur les Switch du monde entier le 19 novembre prochain. Donc, voilà, du Pokémon. Ça revient à la question qu'on a eu de Inomered, qui me demandait si j'allais faire un Pokémon emblématique. Peut-être que là, on va s'y frotter, on verra. Et donc, ils ont confirmé les gens de Pokémon Arceus, qui sortiraient le 28 janvier prochain. Même si, moi, il me fait très peur. Ça fait très vide. Bon, bien. Ah oui, il y a une petite astuce que j'ai vue pour les abonnés du PlayStation Plus, qui peuvent récupérer Ghosts & Gunlins sur le PS Store. Il faut aller dans la page des DLC, et vous pourrez récupérer le jeu gratos. Donc, voilà, petite astuce. On a Micro-Hit, qui n'arrête pas de balancer des screens de jeux qui sont très colorés, très mignons. Et on a eu des nouveautés sur le Marcipulami, le secret du sarcophage. Donc, ça sera un platformer 2,5D, qui devrait sortir le 16 novembre sur tous les supports. Alors, il n'y aura pas de jaloux. C'est des versions PS4 et One, donc ils seront forcément compatibles sur les PS5 et Series. On a eu également un event Sonic, pour les 30 ans de la marque. Donc, on nous a annoncé un Sonic Colors Ultimate, le 7 septembre, sur PS4, One et Switch. Ainsi qu'un remake de Sonic Colors, qui sera sorti sur la Wii. Et un nouveau Sonic, qui est annoncé, mais on n'a quasiment rien vu. Il sortirait sur tous les supports en 2022. Il a juste été teasé. On a vu une cinématique de Sonic qui court, c'est tout ce qu'on a vu. On a vu le fameux State of Play Horizon Forbidden West, qui était incroyable. Là, on a eu 14 images, 14 minutes d'images de gameplay. Bon, ça c'est sûr, on le fera sur la chaîne. Parce qu'il me hype de fou ce jeu, j'ai déjà adoré le premier. Mais alors là, on fera ça sur la PlayStation 5, c'est obligé. Donc, c'était un beau State of Play. Si vous voulez aller voir, il y a 14 minutes d'images de gameplay. On a appris pas mal de choses. Genre, il a rien de paravoil à la Zelda. Voilà, il y a pas mal de belles images. Si vous voulez aller voir. On a eu également une conférence sur Daylight 2. C'est un jeu que je connais pas. Et donc, il a été confirmé pour sortir le 7 décembre. Ça commence déjà à bien se bousculer sur la fin d'année. Et encore, Nintendo n'a pas parlé. Xbox n'a pas trop parlé. Donc, la fin d'année risque d'être assez riche, comme d'habitude. On a également eu un nouveau trailer de Far Cry numéro 6. Qui sortirait donc le 7 octobre 2021 sur PC. Enfin, tout support. Sauf même Stadia. Mais pas sur Switch. Alors, par contre, moi, je trouve que cette série-là... Je sais pas. Ça me règle pas plus que ça. Ça a l'air très FPS. Je suis pas trop... Déjà que j'avais pas aimé l'épisode précédent à cause des bugs. Voilà, c'est à voir. Voilà, pas mal de petites news que j'ai retenues. Il y en a peut-être eu d'autres. Mais moi, c'est surtout les jeux qui m'intéressent. Donc, pas les rumeurs et les trucs comme ça. Il y a encore eu des rumeurs de Switch sur la fameuse Switch Pro. On a même failli attendre une annonce de... Ça se trouve, entre temps, entre le moment où je tourne cette vidéo le samedi matin et le moment où vous verrez cette vidéo, eh ben, elle sera passée. Mais bon, il y a des grosses rumeurs comme quoi il y aurait un truc qui tombe avant. Avant le 3, virtuel. Tout simplement parce que ça permettrait aux annonceurs de dire qu'ils vont faire un jeu sur la Switch Pro. Donc voilà. Il y a même des rumeurs d'une Switch alternative. Enfin bref. Nintendo aurait parlé très rapidement. Parce que, mine de rien, le 3 virtuel, c'est dans deux semaines. Un peu moins même. Donc, il faut qu'ils parlent. Au niveau du programme de la semaine sur la chaîne, Donc, ce soir, la pépite du dimanche, ça sera Blackout sur Atari Lynx. Parce que j'avais envie de vous en parler. Parce que c'était un des jeux que j'ai le plus poncé, moi, quand je jouais à cet Atari Lynx à l'époque. Donc, j'ai eu envie de vous faire une vidéo là-dessus. Lundi, je vous présente ma collection Game Gear. Donc, je m'excuse auprès, déjà, des membres soutien. Parce qu'ils n'ont pas eu la vidéo en avance comme d'habitude. Et pour cause, je suis en retard. Voilà. Je n'ai pas tourné encore la vidéo. La vidéo n'est pas encore tournée. Je vais la tourner là, après avoir fait celle-ci. Donc, voilà. Je ne sais pas. Peut-être dimanche. Enfin, aujourd'hui, peut-être que vous la verrez un petit peu en avance. Mais je m'en ai ce que je n'ai pas pu vous la diffuser en avance comme d'habitude. Mardi, découverte rétro. Ça sera Metroid Zero Mission sur la Game Boy Advance. Un jeu incroyable. Vraiment, pour ceux qui aiment le Metroid. Cet opus GBA est incroyable. Ça me rappelle vraiment. On a vraiment l'impression de jouer au Super Metroid de la Super NES. Mercredi, le jeu Wii U du Full 7. Ce sera Sonic Boom. On en parlait de Sonic. Là, on va en parler, mais pas en bien. Je vous dis, ça rentre dans ma collection. Ça sera un spécial PlayStation 4. Il faut savoir que c'est le dernier. Bon, j'ai des jeux là, mais je n'ai pas de quoi faire un spécial vraiment. Je ne sais pas après comment ça va tourner. Normalement, c'est PS3, mais pour l'instant, je n'ai pas de quoi faire. Je n'ai pas dix jeux. Vendredi, la découverte du jeu 1, ça sera Subnautica sur PS5. Je ne connaissais pas. Il a l'air plutôt sympa. Assez complet dans le genre survival. Samedi, à midi, déjà, vous aurez un débat sur la Wii U. Est-elle une console ? Pourquoi la bidée ? On essaiera de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec cette Wii U. Et en fait, le soir, à 18h, vous aurez la découverte de DORT V sur Xbox Series X. Au niveau des Let's Play, c'est sûr que vous aurez un jour sur le Resident Evil 8, parce que ça, je l'ai terminé il y a 15 épisodes en tout. Par contre, Oddworld, je ne sais plus combien il me reste d'épisodes à diffuser, mais sachez que normalement, je dois tourner deux vidéos pour cette semaine. Et je ne les ai pas tournées, et pour cause. Je suis bloqué. En fait, je suis totalement bloqué à un endroit où vous verrez dans la dernière vidéo. Et je pense que le week-end dernier, j'ai essayé pendant deux heures, je n'ai pas réussi à passer ce petit passage-là. Donc, grosse, grosse galère. Et la grosse galère, en fait, que j'ai, c'est que je vais avoir beaucoup, beaucoup... J'ai besoin de temps, en fait. Pas pour tourner, mais j'ai besoin de temps pour référencer tout ça. Tous les jeux. Vous savez, j'ai plus de 2 minutes sans jeu maintenant dans ma collection. Toute cette collection, elle a été répertoriée sur Feux, l'application Ludexo. Donc, je vous le montre. Voilà ce que ça me fait maintenant. Il y a quelques jeux qui sont toujours là, mais regardez tous les trous. Donc, voilà. Je vais être obligé de re-référencer toute ma collection. Si je vous montre ma collection PlayStation 3, voilà. Vous voyez, c'est plein de trous. Des trous partout. Et donc, même en cliquant dessus, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Grosse galère. C'est une grosse, grosse galère. Et pourquoi j'ai besoin de reprendre cette base réprimement ? C'est tout simplement parce que peut-être que le week-end prochain, les vides grogniers vont reprendre. Le 6 juin, j'ai vu des vides grogniers sur les sites. Donc, il y a moyen qu'il y ait peut-être un vides grogniers live. Il y aura peut-être un vides grogniers live sur la chaîne la semaine prochaine. Du coup, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai dans ma collection pour ne pas acheter des doublons. Parce que quand on commence à avoir plein de références, le problème, c'est qu'on peut facilement s'embrouiller. Et du coup, j'ai peur d'acheter des doublons. Vous savez, je n'aime pas acheter des doublons. Donc, j'ai vraiment besoin de référencer très rapidement ma base de données. Donc, je suis reparti sur une autre. Mais j'ai besoin de le faire rapidement cette semaine. Donc, je vais essayer de le faire ce week-end. Je ne vais faire que ça. Le soir aussi. Et tant pis pour le let's play de All World. Il reviendra quand j'aurai le temps. Mais là, vraiment, ma priorité, c'est de refaire ma base de données pour pouvoir aller dans les vides grogniers. Et ne pas acheter des doublons, tout simplement. Donc, sachez que si vous ne voyez plus de let's play de All World, c'est normal. Je le mets en pause le temps que j'arrive à faire tout ça. En gros, j'ai rentré peut-être 400 jeux là. Et il y en a 2800. Donc, c'est une cata. Enfin, 2800. A l'époque, au lieu des que ça marchait encore. Donc, entre-temps, j'en ai racheté d'autres. Donc, on ne doit pas être loin des 3000 même. Donc, voilà. J'ai beaucoup de travail. Donc, je vais faire ça, là, cette semaine. Donc, je m'excuse pour le let's play de All World. Il va être mis en stand-by. Parce que, en plus, là, ce passage-là, que je n'arrête pas à passer. Si encore, je l'avais réussi à le passer, j'aurais pris une heure. J'aurais terminé. Mais là, ça me bloque. Là, j'ai perdu deux heures le week-end dernier. Donc, ce n'est pas possible. Là, je n'aurais pas le temps. Donc, voilà. Il faut faire des choix. Donc, là, voilà. Je vous préviens. Le All World va être mis en stand-by. Par contre, à la suite de RE8, il y a déjà un let's play qui est tourné. Mais c'est un petit let's play de trois vidéos. Et qui nous amènera, après, à le Ratchet & Clank Rift Apart. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Il n'y aura peut-être plus qu'un let's play pendant un petit moment. Le temps que je refasse tout ce que j'ai à faire. On va passer à l'FAQ. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je crois qu'il n'y a eu que deux questions. Dont la première question, c'était celle de Yous. Qui l'a posé pendant qu'on était en première la semaine dernière. Donc, il m'a demandé. Quels sont tes YouTubers gaming favoris ? Alors, il faut savoir que sur YouTube, je regarde énormément de... Déjà, je ne vais quasiment pas sur Twitch. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je regarde surtout des YouTubers qui vont faire des petits tests, des petites vidéos. Ils vont parler de jeux, machin. Moi, typiquement, je regarde Julien Hesse et EMB. Parce qu'ils font des... Tous les matins, ils font des petites retrospectives sur les news. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Je regarde Ryu Gaming, forcément. Parce que, bah, je regarde pour le... Pour le côté collection, surtout. Même si je trouve qu'il a... Il en fait beaucoup moins. Mais bon, il fait des trucs avec des gens qui viennent. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Donc, là, vous voyez, je suis dessus. J'ai Valoose 2.0 parce que je regarde ses... C'est vos diffusions de Among Us. Je vous avais dit que j'adore regarder les trucs d'Among Us. Donc, je regarde ça. Qu'est-ce que j'ai donc ? J'ai XServe parce que j'aime bien le ton qu'il a, l'avis qu'il a sur les jeux vidéo. J'ai Raleigh Twiniman, forcément, sur la collection. Retro Paradise Gaming, évidemment. Mince, j'ai fait une connerie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, j'ai Yugi 72 et Coco. Forcément, pour le côté aussi collection. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Indy Jeu, forcément, l'a mis Indy Jeu. Lovecraft, voilà, qui parle pas mal de trucs qu'il achète au Japon. Yoniq 87 aussi, c'est pareil. Parce qu'il a... Il fait des vidéos spécialement sur ses full sets Dreamcast et Game Gear. Donc, ça m'intéresse. Même si maintenant, il commence à faire des... Des petites vidéos sur ses achats et tout ça. C'est toujours très intéressant. Mais il est très orienté course de bagnole. Ce qui est un peu moins mon cas, quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Shinoo 2009. Voilà, bah, pareil, qui fait un peu le même type de vidéos que nous. Qui j'ai d'autre en jeu ? J'ai Savune. Savune ? Savune. Parce que, bah, j'aime bien son ton. Monsieur Tok, aussi, c'est pareil, qui fait des reviews de jeux. Amog Gaming, bah, forcément, représente ça sur le full set PS3. Evidemment, qu'il a bientôt terminé. Discovery Games, forcément. Pour les vides-creniers. Et puis, ses comptes-rendus d'achat. L'ami de la Suisse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Comme... J'ai Amnesia, parce que j'aime beaucoup son ton aussi. C'est très drôle. L'ami Boya, pour les VG. Et, euh, voilà. On a 5 jeux rares, aussi, que je regarde. Parce que, lui, il a une collection complètement dingue. Euh, donc, il nous sort des pépites. C'est toujours sympa. Les Begos Gamers, qui sont très drôles. Euh, pour les... Voilà, les tops et tout ça, c'est toujours sympa. Le joueur du grenier, évidemment. Ainsi que le bazar. Kuriyu, pour ses comptes-rendus d'achat. Qui valent toujours, euh, le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rétro-jeu. Même si, euh, rétro-jeu, j'avoue que je regardais beaucoup pour ses... Pour ses vides-creniers. Et puis, maintenant, il a... Je crois qu'il a un peu abandonné. Euh, l'ami Ghost Player, pour ses comptes-rendus de vides-creniers, aussi. Jégère Youtube, pareil. Pour ses comptes-rendus de vides-creniers, d'achats. Euh, donc, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Euh, j'ai l'ami Kenpak. Kenpak, qui fait aussi des comptes-rendus de vides-creniers. Punky, parce que j'aime bien aussi son ton. Il est plutôt drôle. Rétro-day-one, ça, c'est une deuxième chaîne, une chaîne secondaire. Mais c'est toujours sympa, parce qu'il parle pas mal de choses assez anciennes, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, bah, j'en ai plus beaucoup d'autres. Si j'en regarde, Ayato The Sky Gamer, pareil, qui fait des comptes-rendus d'achats. Singe Pourpre, qui fait des petits éditos plutôt cool. Game Next Door aussi, c'est des... C'est des... Des petits éditos plutôt sympas. RM, bah, c'est la chaîne principale de ce que je vous disais, de Retro Game, machin. La Green Hill Memories, pour les longues vidéos. Même si, j'avoue, j'ai du mal à regarder des longues vidéos. J'ai le Squeezie Gaming, pour les vidéos Among Us. Donc, Bazar du Grenier, je l'ai déjà dit. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Gilet Retro 74, parce qu'il faisait aussi pas mal de... 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 De live et de Grenier. Donc, j'espère qu'il... Qu'il se remet bien, voilà. Blasto News, mais il n'y a plus grand-chose dessus. Donc, euh... Il va peut-être falloir faire du ménage. J'ai Retro Station aussi, mais c'est pareil. C'est... Elles font de moins en moins de vidéos. Et le... Je suis super brioche. Parce que des fois, il a des let's play qui m'intéressent. Donc, comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal... Ouais, j'ai quand même pas mal d'abonnements. Je crois que je suis à pas loin de 100 abonnements sur YouTube. J'ai d'autres choses. J'ai des trucs un peu plus sérieux. J'aime bien regarder pas mal de choses sérieuses. Mais en gaming, voilà. C'est tout ce que j'ai. Donc, tu sais tout. Voilà. Tous les abonnements que j'ai sur YouTube. La deuxième question nous vient de LapofLatique. Qui dit... Toujours un plaisir de regarder tes petites vidéos. Merci à toi. J'ai une question pour toi. Tu as parlé de ton amour pour Final Fantasy VII. Et tu as évoqué ta déception pour les épisodes suivants. Effectivement. J'avais été très... Enfin, c'est pas que j'étais déçu. C'est que je m'attendais à... A voir des... A retrouver... Voilà. Mon Final Fantasy. Et en fait, je me suis retrouvé face à des jeux complètement différents. Et ça m'a un peu perturbé. Mais il faudrait que je leur redonne une chance, je pense. Parce que... Y'a pas de raison, en fait. Mais as-tu déjà essayé les épisodes antérieurs au VII ? Je te conseille vivement le 5 et le 6. Qui sont de vraies merveilles. Et c'est vrai qu'on me le dit souvent. Essaye le 5 et le 6. C'est vraiment deux épisodes qui reviennent beaucoup. Le 5 et le 6. Et j'avoue que non. Je les ai pas faits. J'ai vraiment joué qu'au VII, en fait. En Final Fantasy. Donc, n'hésitez pas à me dire sur quel support. Voilà. Quel support serait le plus sympa ? Le plus simple pour moi à jouer ? Est-ce qu'il y a des versions portables de ces 5 et 6, par exemple ? Voilà. Est-ce qu'il y a des traductions FR ? C'est important aussi. Même si l'anglais ne gêne pas plus que ça. Je trouve que c'est moins immersif. Parce que je passe plus de temps à essayer de comprendre. Voilà. Parce que je comprends pas trop mal l'anglais. Mais c'est pas non plus intuitif pour moi. Je ne le parle pas couramment. Donc, ouais. S'il y a des versions FR de ces jeux-là. Qui pourraient être plutôt sympas à jouer. N'hésitez pas à me le dire. Je suis ouvert à découverte. Peut-être qu'il faudrait qu'on se fasse... On devrait se faire ça en rétro-découverte. Il faut que je regarde si je trouve des versions FR de ces Final Fantasy 5 et 6. Et non, je t'avoue. J'ai fait que ce 7. Qui m'avait plus que marqué. Parce que pour moi, comme j'ai souvent dit, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Pour le contexte, pour... Voilà. C'est le contexte dans lequel je l'ai fait. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est mon meilleur jeu de tous les temps. Et derrière, j'ai été déçu par les autres, effectivement. Et c'est vrai que je n'ai jamais prêté attention aux épisodes précédents. Parce que ce sont des jeux qui sont très longs. Dans lesquels il faut s'investir. Et voilà, je n'ai pas toujours eu le temps de jouer. Et que je suis plus maintenant sur des jeux qui sont dans les 15-20 heures. Pas plus, quoi. Donc non, effectivement, je devrais m'y mettre. Donc voilà, il n'y avait plus de questions. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les mettez dans les commentaires de cette vidéo. Même des fois, dans les commentaires sur d'autres vidéos, il y a des gens qui me posent des questions. Comme je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à tous les commentaires. Je n'en ai pas trop, donc ça va. Je ne suis pas débordé non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Si je n'ai pas envie de vous répondre, je ne répondrai pas. Mais n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus grand pouce bleu. Passez une bonne fin de week-end. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501